Allez, je te laisse nous montrer le reste. Un peu le matos qu'il y a dedans, c'est ça ? Ouais, ouais, vas-y. Moi, je vais me mettre comme ça et puis j'aurai les deux vues. Donc là, on a vu les cadrans, on a un peu vu toutes les susceptibilités. Notre ambition, c'est pas non plus de présenter intégralement le jeu, on le fera peut-être une autre fois. Non, ça demande quand même une longue vidéo pour faire le tuto. Donc là, on avait nos cartes, on est contents. Et puis, astéroïdes classiques. Alors voilà, j'aurais dû ranger un peu les trucs par couche. Donc ça, c'est la règle. Donc on va commencer par ça. C'est la règle de tir exactement comme dans X-Wing, sauf que tu remarqueras qu'elle n'est pas pareille de pile ou face. Alors ça, c'est la normale. Donc moins 1 au dé, plus 1 au dé d'attaque selon la distance. Et par contre, quand les vaisseaux ne sont pas à la même altitude, tu tournes. Oh yes ! Et donc ça veut dire que là, évidemment, tu as moins d'amplitude et d'opportunité. Donc tu n'as pas, par exemple, le plus 1. Le plus 1 disparaît. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça, c'est quand même intéressant en sachant que le petit truc, c'est que tu mesures à partir du pied. Pas du socle. Ouais, ça enlève toute ambiguïté. Et par contre, c'est le socle de la cible qui compte. Mais par contre, tu pars de ton pied. Alors, tu pars de ton pied, mais c'est la base du vaisseau. Tout à fait. D'ailleurs, je remarque que la base n'est pas ronde en fait, c'est des petits angles. Et ça, c'est histoire de faciliter justement de bien poser la réglette. Tout à fait. Et puis ça marche aussi avec les cartes de manœuvre en fait. Ah oui ! Tu vas me montrer ça, oui. Alors donc, ça, c'est une petite planche. Bon, alors, il y a pas mal de tokens. Donc ça, c'est les tokens d'altitude. Je ne sais pas. Il faut que je regarde quand même que tout le monde le voit. Ouais, ouais. Plus là, ouais. Voilà. Donc ça, c'est les tokens d'altitude. Alors ça, c'est les tokens quand tu veux, quand il y a un overlaps, par exemple. Quand tu veux remplacer le socle de ton chip parce qu'il y a quelqu'un qui passe dessus ou qui, voilà. D'accord. Ça remplace la petite réglette qu'ils ont fait dans X-Wing V2. Voilà. Donc tu poses ça dessous. C'est délicat. Je t'avoue que t'es quand même des fois un peu obligé de bouger ton chip de quelques millimètres. Alors ça, il y a plein de trucs. Je veux dire, voilà. Je ne maîtrise pas tout. Je l'ai acheté il y a moins d'un mois. Enfin, même carrément moins d'un mois. Alors ça, c'est les fameux trucs de drift. Ouais. Donc ça, j'en ai détaché, vous voyez. T'as essayé quand même. Bien sûr. Ça prouve que j'ai joué parce qu'il y a des trucs des punchs. Donc, comme je disais, quand tu fais un changement de direction, en fait, tu continues sur ton mouvement avant d'entamer ton nouveau mouvement. Donc si t'étais en énergie kinétique 2 à 4, tu mets ton chip là, il fait ça et il repart dans la nouvelle direction. Et si t'as une énergie supérieure 5-6, tu fais ça et tu fais ça. Eh bien, bien sûr. Génial. Ouais, super. Donc ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est pas grave. Ceux-là, c'est des petits marqueurs. Ouais, c'est des petits marqueurs. Je crois que c'est pour les compétences parce que tu ne peux pas utiliser toutes les compétences tout le temps. Là, on a du ciblage, j'imagine. D'accord. Ça, j'ai. Pourquoi j'ai une force ? Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, ça. Je ne me rappelle plus. Je l'ai su, mais je ne me rappelle plus. C'est pas grave. Et ça, c'est les manœuvres. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les manœuvres, par contre. Ça, c'est les manœuvres difficiles. Il y a un truc que je sais. Ça, c'est les manœuvres difficiles. Quand t'as fait des manœuvres difficiles qui sont marquées sur les cartes de manœuvre, tu mets ton petit token là. C'est un peu comme le stress à X-Wing. T'es supposé ne pas refaire une manœuvre difficile derrière. D'accord. Voilà, alors là, il y a plein de trucs dépunchés. Pourquoi ? Parce que ce sont les... Moi, j'enlève ça, là. Tu veux qu'on regarde ça d'abord ? On va regarder rapido ça. Ouais, ouais. Ça, c'est les... Voilà, ça va avec ça. Ça, ce sont les dégâts. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que ça se pioche au hasard ? Ouais. Moi, ça me dérange, mais bon. Alors, en fonction... Alors, ne me dis rien. En fonction de l'arme que tu as sur ton vaisseau, tu tires, tu vas piocher certaines lettres ou chiffres particuliers ? C'est plus simple que ça. C'est-à-dire que dès que t'es touché, tu pioches... Alors, pourquoi je n'ai pas déposé sur l'arme ? Tous les vaisseaux ont le même type d'arme ? Alors, je ne sais pas préciser, mais en tout cas, ça marche de la même manière. D'accord. C'est-à-dire que tu pioches un truc, donc soit t'as un dégât... Soit t'as un dégât classique. Ouais. Soit tu veux que je te le... Non, je vais le montrer. Soit t'as un dégât classique, donc t'as un chiffre, 1, 2, 3... T'as même 0, tu peux plus faire 0 si t'es chasse. Alors, derrière, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça, parce qu'en fait, dans... Ben, entendez-moi, je ne peux pas empêcher de comparer. En fonction de l'avion que tu as, tu as des mitrailleuses différentes, des calibres différents. Et en fonction du calibre, tu avais des lettres. Ça fait un dégât différent, bien sûr. Et un avion pouvait même être équipé de plusieurs types de calibres différents. D'accord. Et bien entendu, en fonction du calibre, tu tires plus ou moins loin. Ok. Et voilà. Là, on est dans l'espace. On tire avec du rayon laser. Finalement, c'est extrêmement cohérent. On tire pareil, à la même distance, avec la même puissance. Et donc, tu les tires au hasard. Et tu les retournes. Et donc, tu les retournes. Et donc, des fois, tu as un petit plus marqué sur des trucs. Tu vois, ça veut dire que tu en chopes un deuxième. Ah oui. C'est-à-dire que tu as le 6. En place, j'ai 6 plus. Tu as 6 de dégâts. 6 de dégâts, puis je dois encore aller en plus. Ouais. Alors moi, je trouve que c'est trop. Déjà, tu touches. Enfin, on va voir le système de comment toucher. Ça devient une galère quand on a 14 de vie. Voilà. Si je retire un 6 plus, je suis mort. Voilà. Je trouve que tu te fais tuer trop rapidement. Alors après, c'est peut-être voulu pour pas que les parties s'éternisent. J'en sais rien. C'est très punitif. Ouais, bah moi, j'aime ça. Tu sais, la durée de vie d'un pilote de chasse, c'est pas énorme. Je crois que c'était 12 jours. Ouais. Et puis, non, je sais pas. Moi, ça me paraît cohérent. Oui, après, c'est cohérent. C'est vrai que bon. Ça, c'est quand tu blesses le type. Ouais, voilà. Donc, tu as tout un tas de dégâts personnifiés, on va dire, avec les malus qu'ils vont avec. Ils sont expliqués dans les règles, bien sûr. Ouais, ouais. Donc, si tu touches, si le pilote est blessé, tu ne peux plus faire certaines manœuvres, etc. Moins bien tourné. Alors, je ne peux plus te dire exactement, mais voilà, c'est que des trucs comme ça, en fait. Tu sais qu'à un moment, moi, j'avais imaginé reprendre les règles de Wing of Glory pour jouer à X-Wing, mais voilà, ils l'ont fait. Ah, fusionner les deux. Ouais, 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 ils l'ont fait. Et donc, voilà. Et donc, les deuxièmes trucs, je ne sais pas si tu veux... M'entre-les, là. D'accord. Ça, c'est quand tu te tapes des astéroïdes ou un planétoïde. Ceux-là, là ? Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est marqué, là. Tu as le petit signe. Ah, oui, d'accord, ok, ouais, ouais, ouais. Voilà, et ça peut faire mal, aussi. Il ne t'arrive pas les mêmes choses. Tu vois, tu as quand même un dégât de 12 et de 10, là. Ouais, genre... Donc, il faut savoir piloter, dans ce jeu. D'accord, ok. Alors, après, ça, là, ce qu'on voit, c'est les cartes de mouvement. Alors, ouais, voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est là où tu vas perdre des joueurs. C'est là où il y a des joueurs d'X-Wing qui vont hurler. Ah, ben, ils vont hurler ou alors... Ou être interpellés ou alors ils vont... Ou alors ils vont rejoindre. Il y a quand même pas mal de gens de chez X-Wing qui ont quitté le bateau avec la V2. Ah, ouais, bon, écoute. Bon, chacun ses goûts. Moi, j'aime bien la V2. Moi, j'aime bien la V2, aussi. Mais bon, voilà. Il y en a qui... Alors, attends, on va un petit peu... On va faire le ménage, là, hein. Mange ta chambre, tu retrouveras ton vélo. Ça, en fait, c'est vos règlettes de manœuvre de... Ouais. De Battlestar Galactica. Ouais, ben, ça, moi, ça ne me choque pas parce que c'est totalement inspiré... Je crois que c'est X-Wing, pas X-Wing, Wings of Glory. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc, en fait, vous avez le choix de toutes ces manœuvres pour votre vaisseau. Alors, attends, on va mettre ces deux cartes-là. Est-ce que c'est un peu spécial, peut-être... Donc, qu'est-ce qu'il y a comme renseignements sur ces cartes ? Donc, déjà, vous avez plusieurs mouvements. Enfin, c'est le même mouvement, mais à plusieurs vitesses. Donc, ça, évidemment, il faut... Ça correspond à votre vitesse que vous avez mis sur votre tableau de bord. Je me trompe en faisant ça ? Euh... Non, non. Non ? Si tu fais un 1... Ouais. Eh ben, voilà. Alors, si tu veux qu'on fasse un truc... Donc, tu mets la petite... Tu vois, il y a une petite encoche jaune. Voilà. En dessous, même, le truc. On déplace à 2. Allez, on se met à 2. Tu le mets en dessous, tu déplaces ton chip, et c'est pour ça qu'il y a cette forme de socle, en fait. Tu le mets là. Voilà. Et après, tu glisses la carte pour l'enlever. Voilà. D'accord. Et donc, vous avez des petits symboles sur ces cartes. Donc, évidemment, là, ça correspond à vos vitesses. C'est ce que vous avez mis sur le tableau de bord. C'est là où il ne faut pas se planter parce que tu ne peux pas faire un virage à 3 si tu as un 2. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que l'adversaire aura la présence d'esprit de regarder, de vérifier ? Je n'en sais rien. Chichi, t'inquiète. Oui, oui, il y a... S'il est formaté X-Wing, le mec, il vérifie. C'est vrai. Et donc, là, par exemple, on retrouve notre manœuvre difficile. Donc, ça, c'est une manœuvre difficile. Donc, tu n'es pas supposé pouvoir faire cette manœuvre après. Oui, d'accord. Sauf si tu as la compétence de pilote. Oui. Ça, c'est ce que ça consomme en fuel. Oui. Et alors, ces petits trucs, là, c'est la fameuse énergie kinétique. D'accord. Voilà. Donc, si tu fais ce mouvement, que tu avais une énergie kinétique de 2, tu remets l'énergie kinétique. Donc, là, elle est à 3. D'accord. À la fin du mouvement, oui. À la fin du mouvement. 2 et 1 qu'on voit à la fin du mouvement. Et donc, tu peux faire aussi ce qu'on appelle des boosts. C'est-à-dire, tu fous un coup de réacteur. Alors, déjà, des actions comme ça, tu peux en faire deux. Ça, c'est une manœuvre, ça. Oui. Tu peux faire deux manœuvres pendant ton activation. Uniquement si tu fais un boost. D'accord. Tu peux attaquer avant de te déplacer ou attaquer après. Tu attaques après t'es déplacé. Sauf dans le cadre d'un boost. Là, il y a deux mouvements. Par exemple, ça, c'est une carte de boost. Donc, c'est des mouvements assez simples. Alors, je vais la montrer. Donc, tu vois, ça, c'est ce signe. Ça, c'est boost. Donc, quand tu dis que tu veux faire un boost... Donc, celle-ci, elle va s'additionner à un mouvement préalable. Exactement. Donc, tu es obligé sur ton tableau de bord d'être en maximum de vitesse. Sinon, ça ne marche pas, évidemment. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Donc, ton chip est là, on va dire. Tu fais ça. Et donc, après, tu choisis ta manœuvre. Ah oui, d'accord. Ok, c'est ça, le chemin. Tac. Je fais d'abord le boost. Exactement. Et c'est là où tu peux, si tu veux, tu peux tirer après ton premier mouvement. D'accord. Ou tu peux choisir de tirer après ton deuxième mouvement. D'accord. Et évidemment, les forces kinétiques s'additionnent. Donc, tu fais un coup de réacteur pour faire, voilà. Tu boostes, comme c'est marqué. Par contre, tu as 6 d'énergie kinétique à la fin. Je rappelle que mon vaisseau peut être comme ça. Bien sûr. Alors, pas dans ce mouvement-là. Ouais, il est un peu lourd dingue quand même. Oui, voilà, c'est ça. Tu ne peux pas faire ça. C'est dans des manœuvres droites. Mais oui, oui, tu peux... Enfin, tu peux faire ce... Oui, ce que je veux rappeler, en fait, c'est que le vaisseau n'est pas forcément orienté dans le sens dans lequel il est... Alors, c'est ça où c'est très perturbant au début. Surtout quand tu as un genre d'X-Wing. Parce que tu te dis l'ennemi en face. Bon, c'est cool, le prochain truc. Il n'y a rien qui pourra l'orienter vers moi. Je vais faire le tour tranquille. Ah ouais, elle m'écoute. Et là, le mec, il fait une rotation. What the fuck ? Et ça, c'est ultra intéressant. Ou alors, tu arrives devant. Tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule parce que je ne sais pas comment on peut jouer à 4. Par exemple, s'il y a 2 chips contre toi, tu es tout seul. Hop, je change d'altitude. Je suis à altitude de 2 de plus que 3. Je passe au-dessus de toi, tranquille. C'est... Moi, je... Voilà, quoi. Je me dis, ça manque, ça manque. C'est ce qui manque. Alors après, il ne faut pas non plus... Il faut raison garder. X-Wings se voulait abordable. Et ils ont... Oui, ils ont simplifié un petit peu les choses pour que... Oui, je... Parce que tu es censé pouvoir jouer avec ton gamin de 12 ans, tu vois. C'est différent, ouais. Là, est-ce que tu peux jouer avec ton gamin de 12 ans ? Oui, avec les règles de base. Mais sinon, si tu pars en règle supérieure, il faut une certaine plasticité qui fait que... Même les grandes malades. Ouais, voilà. Alors, c'est 2 cartes... 2 cartes qui sont un peu spéciales dans les trucs de manœuvre. Le truc de salaud ! Voilà. Alors ça, c'est quand tu veux changer de direction. Tu vois ? C'est-à-dire que, par exemple, ton vaisseau, il était... Il était tourné au début d'une manœuvre. Ouais. Donc, par exemple, il était comme ça. Tu vois, tu n'es pas en face du 0. Et donc, tu veux faire une manœuvre, mais tu veux le réorienter. C'est-à-dire que, en même temps que tu fais ta manœuvre, le vaisseau va se remettre dans l'axe... Vas-y, excuse-moi. ...va se remettre dans l'axe de tir, en fait. D'accord, ouais. Tu vois ? Ce n'est pas l'inverse. Il faut faire attention à ça. Ce n'est pas revenir dans l'axe où tu étais avant. C'est ton vaisseau... Enfin, ta direction va revenir dans l'axe de tir. D'accord. Ah ouais, génial. Tu vois ? D'accord, ok. Tu tournes... Ouais, le vaisseau, il fait ça, et puis après, vous... Exactement. Et donc, ça, tu es obligé de mettre cette carte-là d'abord avant ta manœuvre. Pour indiquer, je vais rechanger mon axe. Mon axe. Voilà. Et alors, ça, c'est rigolo, parce que c'est... D'ailleurs, le design de la carte se fait penser au poker. Ouais. Parce que c'est du bluff. C'est une carte de bluff. Exactement. C'est-à-dire... Alors, raconte-moi la carte de bluff. Bah, c'est-à-dire que... Il était une fois la carte de bluff. Il était une fois la carte de bluff. Alors, tu... Au début de ta manœuvre, donc... Tu montres ta roue de manœuvre... Enfin, ta roue. C'est les vieux réflexes. Ta tableau de bord à l'adversaire. Tu dévoiles ton tableau de bord à l'adversaire. En marchant large. Et tu dévoiles tes cartes, face cachée. Alors, vas-y, tiens. On va faire un truc. Prépare-voir un... Prépare un truc. Une petite manœuvrette. Ouais. Il n'y a personne en face. Ouais, ouais. C'est pas grave. Non, on s'en fout. Avec ça. Alors, attends. Que je ne mélange pas les cartes. Donc, raconte-moi ta vie. Alors, par exemple, tu veux faire un bluff. Ouais. Tu vois ? Donc, tu déposes deux cartes. Tu dis, oh, le mec, il va me faire un boost. Tu vois ? Il va aller deux fois plus vite. Ouais, c'est-à-dire que le gars... Et tu retournes, paf ! Et en fait, tu bluffes. Tu vois ? Tu n'utilises pas la deuxième. Ouais. Trop fort. Et donc, tu dis, bah voilà. Moi, je... Donc, j'ai choisi, en mettant trois sur le tableau de bord. Ouais, ouais. Et, on va dire, je l'ai orienté de deux... Alors, ça, c'est un petit peu... Ça, c'est... Ouais. C'est un petit peu dur, ouais. Mais t'inquiète pas, il y a des éditeurs tiers qui vont sortir des réglettes. C'est sûr. Et j'espère qu'il y en a qui vont sortir des dés customisés parce que les dés dans la boîte sont vraiment... Je tenais à le dire. On a tous des bons dés, donc on les jette. Ouais, ça, c'est sûr. Les dés, surtout les dés de 6. Pour information, c'est du dés 6 et que du dés 6. S'il n'y a pas de dés à la con, que vous n'en aurez pas assez dans la boîte. Ouais, mais en même temps, je trouve ça dommage que ça... Bon, après, oui, c'est vrai que c'est pratique parce que t'en retrouves où tu veux. Ce qui est bien avec les dés à la con, c'est que ça facilite la lecture et que c'est universel. Alors, tu vas me dire, le D6, il est universel aussi, donc je suis en train de dire une grosse connerie, je me tais. Vas-y. Donc, voilà, t'as choisi tes manœuvres. Ouais. Alors, au début de la partie, c'est toi qui choisis ta propre énergie kinétique parce qu'il faut bien commencer quelque part. Donc, en général, on essaye de commencer à 3 pour avoir un plus grand champ de manœuvres à la suite. Ouais, en avoir autant d'un côté que de l'autre. Exactement. Donc, je dévoile ça, je dévoile ma carte, je mets ma carte dessous. Donc là, je suis à pleine vitesse, donc je suis obligé de choisir cette pleine vitesse. Voilà, c'est-à-dire que là, t'as les triples flèches qui sont là et en fait, c'est les triples flèches qui sont ici. Et là, ça t'indique que c'est une manœuvre tout droit, donc tu peux faire une rotation. Parce que tu peux pas faire une rotation de ton vaisseau sur des trucs trop palambiqués, ce qui est logique. On n'est pas des mouches. Exactement. Donc, si tu veux, comme là, j'ai dit que j'allais faire une rotation. Donc, alors après, il vaut mieux prendre ta figurine avant d'enlever la carte parce qu'après, tu fais, hé, 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 la merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, ouais, ouais. Tu fais ta rotation. T'as fait ta rotation, donc là, c'est deux crans sur la droite. Ouais. Et tu te retrouves là. Tac. Et ce qui fait que, contrairement à beaucoup de jeux comme ça, et notamment les swings, si t'as un ennemi qui est à côté, et tu te dis, je vais tout droit, voilà. Tu l'as dépassé. Et là, tu peux faire, sur deux ou trois mouvements, tu peux faire, tu peux l'arroser par derrière, tu vois, tac, 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 comme ça. C'est-à-dire que tant que tu vas tout droit, tu peux continuer à faire pivoter ton vaisseau. Tout à fait. T'es pas obligé, ensuite, de te réorienter. Et quand tu décides, donc, de te réorienter, c'est là que tu choisis la carte... Ta carte de manœuvre. Que tu t'as montrée tout à l'heure. Je ne sais plus où est. Et qui va faire que ton socle va se réaligner avec le vaisseau et que tu vas partir dans la direction de ton vaisseau. Exactement. Mais avec le drift. Avec le drift. On va faire un petit exemple, peut-être. C'est peut-être plus parlant. Donc, par exemple, voilà, j'ai fini mon mouvement. On était là, ouais, 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 on en était là. Tiens, si tu peux me filer la petite plaquette de drift qui doit être sous les plastiques, là. Au milieu, là, tu vois, sous les petits... Vas-y, vas-y. Hop. J'ai un peu orienté, mais j'ai foutu tous mes trucs en même temps. Ah oui, c'est ça. Eh oui. Oh oui. Eh oui. Donc, pour le prochain mouvement, je me remets droit, parce que c'est important de dire qu'on va se remettre droit, sinon. Et je fais, je choisis, on va dire, on va dire, on va faire ce mouvement-là. Donc, ça, c'est le mouvement d'après, après celui où tu nous as fait le focus. Exactement. Donc, là, on n'a pas changé notre énergie kinétique, puisque vous étiez un mouvement à 3, donc on reste à 3, tout va bien. Et donc, qu'est-ce que je fais après ? Je veux réorienter l'axe de direction de mon vaisseau dans mon arc de tir. Ouais, ouais. Parce que là, je continue à aller tout droit. C'est ça. C'est logique. Donc, je dévoile ça. Je fais un changement de direction, et je fais cette manœuvre en plus, je tourne. D'accord, ok. Donc, j'ai mis tout ce qu'il fallait sur mon truc. Je mets ma carte là, on va dire qu'on est à 3. Alors, tu m'as dit, je fais d'abord l'orientation, après je fais mon mouvement. Ouais, alors, tu fais ça. En fait, tu remets le truc, tout simplement. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok, ça se conclut comme ça. Et ça se conclut comme ça ? Ouais. Sauf qu'avant, t'as le petit drift. Parce que tu continues à aller tout droit. C'est le drift de Gasland. Donc, avant de mettre ça, toi t'es en énergie 3, donc tu prends ton petit drift qui brasse par ça. Tu dépasses le vaisseau d'autant. Voilà. Et ensuite, tu fais ton manœuvre. Et après, tu peux faire ta manœuvre. Ce qui fait que ça m'est arrivé une ou deux fois de faire le Cador. Genre, je dérape machin et me retrouver dans l'astéroïque parce que tu driftes, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Et oui. Et oui, évidemment. Et oui. Il y a collision entre les vaisseaux qui sont à la même hauteur. Ouais. Il y a collision. Bah, Coscom de X-Wing, tu peux pas attirer, quoi. Il n'y a rien de révolutionnaire. Tu n'as pas de dégâts, par contre. On va, tiens, on va profiter qu'on est comme ça pour... Bon, bah là, on a pu plein de choses sur le jeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même regarder ça. Elles sont belles, hein ? Oh là là. C'est sympa, hein ? Ça fait kiffer, forcément. Puis le design de ce ship est tellement génial. Ouais, moi, je crois que c'est... Ouais, franchement, je l'ai déjà dit, je suis amoureux du L.A. Mais je crois que c'est le plus beau vaisseau qui existe dans tous les univers qu'on fond, tu vois. C'est vraiment un croisement parfait entre du traditionnel réaliste, c'est-à-dire un jet, un F-16, un machin, et dans une prospection futuriste. C'est-à-dire que c'est ni trop exotique, ni pas assez pensé pour l'avenir, quoi. C'est vraiment un entre-deux qui est super, quoi. Ah oui, c'est ça, ouais. Attends, on va montrer le Ceylon. Donc, lui, qui est forcément, lui, beaucoup plus extraterrestre qu'un normal. Et il est très, 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 très réaliste aussi. Très proche de la série. Et ça, c'est bien qu'ils aient changé par rapport à la série originale, parce que c'est vrai que les Ceylon, c'est des espèces de soucoupes volantes, finalement. Ouais, mais je les aimais bien, moi. Moi, j'aime bien, mais c'est très années 80, finalement. Ouais, je les aimais bien, moi, les Ceylon, comme ça. Et puis, ouais, voilà. Bon, c'est du pré-peint. Ouf. Ouf. Alors, vous remarquerez qu'ils ont mis l'œil. Il y a l'œil du Ceylon dedans. Ils ont peint l'œil. Tu crois qu'il y a des psychopathes qui vont mettre une petite diode pour... Ça semble petit, même pour mettre du LED. Mais il y a des psychopathes qui font ça avec des vaisseaux d'armada, donc pourquoi pas, quoi. C'est chouette, hein ? C'est aussi beau pré-peint que les autres. Peut-être un tout petit peu moins de finesse que X-Wing, mais on n'a pas la même force de frappe financière derrière, aussi, quand même. Mais bon, c'est super, 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 super quali, quoi. Super quali. Les socles sont géniaux. Et je pense que la terreur du socle qu'il y a avec X-Wing, à savoir de péter ses socles, là, en l'occurrence, on en est loin, quoi. En sachant que tu as des petites extensions dans la boîte, hein. Tu peux mettre ton vaisseau plus haut que l'autre. Oui, oui, parce qu'on me disait qu'il y avait l'altitude. Ouais. Alors, quand on... Mais bon, tu ne vas pas t'emmerder à faire ça. On le fait pas. Tu bouges ta figurine, c'est la merde. Non, je pense que c'est plus pour différencier. Voilà. Après, les autocollants que... Je ne sais pas si on les avait montrés, d'ailleurs, mais ou pas. Tu as des petits autocollants. Je pense qu'on ne pourra pas tout montrer. Tu as des petits autocollants, tu peux mettre un petit... Tu as ABC. Ouais. Tu colles... Tu as une petite extension, là, qui est dans la boîte, je ne sais plus où, que tu mets au-dessus de ton truc de manœuvre, avec la lettre, et tu peux mettre la deuxième lettre sur le soc, comme ça, tu sais à qui appartient tes vaisseaux. Voilà. C'est un petit détail. On conclut là-dessus ? Il y a tout un petit paquet de petites cartes. Il y a, voilà. Des petites cartes. C'est des petites cartes qui font quoi, comme ça, là ? C'est les talents et les handicaps des pilotes. Ah, d'accord. Voilà. OK. Ce n'est pas des améliorations ? J'ai un missile à la con, nananime ? Alors, il n'y a aucune amélioration sur les vaisseaux. OK. Pour l'instant. Je ne sais pas, après, c'est peut-être que... Cohérence. Mais pour l'instant... Cohérence avec l'hiver. Tous les vaisseaux sont à poil et restent à poil. Et c'est le pilote qui fait la différence. Exactement. C'est le pilote qui fait la différence. Et donc, vous avez le choix entre... Ah, pardon, excuse-moi, tu es peut-être en train de filmer. Non, 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 vas-y. Donc, là, tu vois, en haut, tu as Nugget. Alors, attends. Attends, hop. Faux. Hop, hop, hop. Donc, ça, c'est votre niveau de pilote. Nugget, tu as Rookie, Good People, etc. Ace, tu vois, Ace. Et donc, tu as certains trucs que tu ne peux pas prendre. C'était Nugget, par exemple. Voilà. En fait, ça correspond aux cartes qu'il y a sur vos pilotes. Enfin, aux caractéristiques qu'il y a sur vos pilotes. C'est vous qui choisissez au début. Bah, on en prend deux positifs, deux négatifs. T'as même pas besoin des cartes de pilote, en fait. Tu peux prendre les fiches de base du truc et rajouter toi-même. Tiens, on se prend un handicap et un truc positif par personne. Donc, ça, c'est quand même assez... Comment dire ? C'est flexible, quoi. Ça, c'est plutôt une bonne idée, je trouve, parce que t'as pas forcément besoin d'avoir le pilote qui correspond pour avoir ce trait de caractère. Et c'est bon, ce qui est moins réaliste, c'est un peu le plaisir aussi de X-Wing, c'est que ça se rapporte à un personnage, tout ce qui fait mal. Mais, là, c'est à la carte, en fait. C'est à la carte. C'est le cas de le dire, littéralement. Donc, t'as envie... Bah, t'as envie que de piloter un petit peu plus dru. Tu mets, là, je dis n'importe quoi, mais par exemple, t'as pas de modificateur si tu tires de plus loin, par exemple. T'as un avantage. On n'a pas parlé du tir, peut-être qu'on peut le faire brièvement. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de faire une troisième vidéo, parce que là, on est à la deuxième, où on va se faire une petite phase. Ah bah, why not ? Juste une phase. Why not ? On va changer la caméra, parce que là, pour l'instant, nous, on a la caméra la plus belle qui nous regarde. Et c'est la caméra la plus belle, elle va regarder le jeu. En essayant de ne pas faire de conneries au niveau des règles. On ne va pas rentrer dans le détail. On va faire... Normalement, c'est bon. Un vaisseau qui tire dans un autre, après qu'il se soit déplacé. D'accord. Juste comme ça, pour le monde ou aux gens, comme c'est clair. Juste l'odeur du truc. Exactement. Ça s'appelle Battlestar Galactica Starship Battle. Tu sais combien ça va valoir ? Alors, à SN, je l'ai acheté 50 balles. Ouais, ça sera 50. Ça, c'est normal. Et je ne sais pas quand ça sera. Et on ne sait pas quand ça sera. Normalement, c'est supposé sortir fin de cette année ou début 2019. Pour l'instant, je n'ai vu aucune annonce. Ils en ont quand même pressé pas mal. Il y avait des montagnes là-bas. Il y avait des montagnes de boîtes. Putain, chier quoi. Ça va sortir. Allez, on va changer un peu l'installation. On va se boire un petit verre de quelque chose. Et puis, on vous retrouve. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti.